L'évolution du climat au Mali s'est traduite durant les 50 dernières années par une décroissance régulière de la quantité de pluie et une augmentation des températures. Il en résulte que notre pays est très affecté par la variabilité et les changements climatiques. C'est dans ces contextes que l'Alliance globale sur les changements climatiques au Mali oeuvre pour renforcer les capacités d'adaptation des populations aux impacts des changements climatiques. Le projet Alliance globale sur le changement climatique au Mali est issu du programme mondial qu'on appelle Alliance mondiale sur le changement climatique. Une initiative de l'Union européenne, la coopération entre l'Union européenne et les pays en voie de développement les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique. Ces objectifs visent à appuyer le Mali pour le développement d'un environnement durable à travers l'amélioration et la mise en œuvre des politiques et stratégies sur le changement climatique. Il y a un document de politique national sur le changement climatique qui a été élaboré en rapport avec l'AEDD. À la date d'aujourd'hui, l'inventaire forestier des régions de Caï, Koulkourou, Sikasso et Ségou sont terminés. Là, le système d'information forestier si fort est opérationnel. Et par rapport au dernier axe d'intervention qui porte sur l'amélioration de la couverture forestière, là à ce niveau, aujourd'hui, nous avons deux ONG au niveau de la région de Caï, deux ONG au niveau de la région de Ségou et deux ONG au niveau de la région de Mopti. Parmi les actions d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques soutenues par l'Alliance globale sur le changement climatique au Mali, il y a le projet REVERDIR Mopti qui est mis en œuvre par l'ONG Sahel Eko. REVERDIR Mopti est un projet financier par l'Union Européenne, mais exécuté techniquement à travers l'Agence globale pour le changement climatique à GCC Mali. Sur le terrain, il est exécuté par l'ONG Sahel Eko. En partenariat avec Tri-Aid à travers son bureau Afrique de l'Ouest basé à Ouagadou. REVERDIR Mopti intervient dans 16 communes, dont 11 dans le cercle de Bankas, 3 dans le cercle de Kourou et 2 dans le cercle de Banyagara. Son objectif principal est d'améliorer la couverture ligneuse dans ses 16 communes d'intervention, principalement à travers la diffusion à large échelle de la technique de régénération naturelle assistée, communément appelée RNA. Effectivement, la régénération naturelle assistée, RNA, est l'activité phare du projet. En quoi consiste-t-elle ? Concrètement, comment est-elle pratiquée dans les champs ? Cette régénération, nous avons appris l'idée avec Eko Sahel, lorsqu'ils ont amené le programme de régénération naturelle. Après avoir expliqué largement les avantages et les inconvénients liés à ça, nous avons dit que nous sommes intéressés. On ne plante pas, on ne sème pas. C'est le champ, les arbres trouvés sur ce terrain, qu'on va tailler et les faire grandir et les protéger contre l'habitée prédataire. La population n'est pas d'activité. On ne sème pas. On ne sème pas. Jérés, les arbres trouvés par l'habitée dont it's time to be. On a fait une formation, on n'aide pas d'ingépaired en soi. On a eu de la démarrer. C'est le champ de régénération naturelle. Le concours RNA instauré par Sayelenko sur la base du volontariat a permis de stimuler la participation des populations aux activités du projet. Le projet est un projet de base. Réverdir Mopti est globalement satisfaisant sur le plan écologique et socio-économique. Nous avons beaucoup d'arbres, donc ça protège la terre contre le soleil. Quand on était petit, on ne connaissait pas ce sable. C'est le vent qui a amené. Le fait qu'il n'y a pas d'arbres, donc le vent du désert s'amène. Et ça lutte contre la désertification. On ne connaissait pas ce qu'il n'y a pas d'arbres, donc on ne connaissait pas ce qu'il n'y a pas d'arbres. Le flabrouillement, il n'y a pas d'arbres, mais ils ne connaissent pas. Comme ça, ils ne savent pas, ils ont un don. Ils n'ont pas dans ce terrain. Ils comprennent. Ils ont un don. Chez le flabrouillement. Lorsque elle a trouvé le flabrouillement, il n'y a pas d'arbres de l'arbri. Les élus qui ont été impliqués dans le processus de mise en œuvre du projet dans les cercles de Badjankara, Koro et Bankas sont satisfaits des résultats obtenus. Une commission qu'on appelle commission de promotion de l'arbre mise en place pour accompagner le projet de verdure mortier. Cette commission est constituée par les représentants des services techniques, les eaux et forêts, l'agriculture, l'élevage, le service de la recherche, il y a la société civile qui fait partie, la CAFO, la chambre locale de l'agriculture et les associations de gestion traditionnelle de notre environnement. A partir des résultats que nous avons, les collectivités locales peuvent se servir pour prendre en compte la dimension environnement dans leur plan de développement social et économique, les PDSEC. Nous avons questionné d'un avenir pour la joie. Nous avons dit que nous avons besoin de se réunir. Nous avons besoin de se réunir belge et de se réunir. Nous avons besoin de se réunir basiques pour nous en完成 de prendre toutes les parties. Nous avons besoin d'un domaine, d'une dépourgure qui soit livrée et dure qui soit livrée. Nous avons besoin d'un obtenir un�� d'un instantly. L'adresse là vous pouvez nous faire unorde pour nous, Il y a beaucoup de leçons à tirer des résultats du projet. Tu ne peux pas les faire準備 pour le premier et les événements de déu. Le ministre ne t'appelera pas la demande. Le ministre ne le t'appelera pas. Il ne s'agit pas de Buffet. Il n'a pas d'oublier la alimentos. Le monde s'appelera pas de la recherche. Il s'agit d'autres enfants de la peau des enfants. Le jeune homme serait vrai. Le jeune homme est venu à un Celebration. Il s'agit de réunions de la grande deute. Nous avons vu des réalisations que nous avons déjà vues au niveau de la région de Mopti. Et précisément au niveau de l'ONG Sahel Eko, que nous avons vu que les régénérations naturelles assistées qui ont été faites par cette ONG, qui sont aujourd'hui à plus de 6 000 hectares, sont vraiment d'un apport appréciable dans l'amélioration de la couverture forestière du Mali. Donc c'est à ce titre que nous pensons que la régénération naturelle assistée, cette technique développée par l'ONG Sahel Eko, mérite d'être vraiment diffusée sur l'ensemble du territoire national. La RNA est l'un des piliers de la stratégie de la Direction nationale et des os de forêt pour la restauration de la couverture forestière du Mali. La régénération naturelle assistée, c'est une des activités de notre structure. Et le service forestier a toujours accompagné les communautés, les populations, dans justement la réalisation de cette activité. C'est un peu notre stratégie. En février, quand nous avions fait notre programmation pour l'année 2014, nous avons mis suffisamment d'accent sur la régénération naturelle assistée. Les gens ont compris l'intérêt de cette méthode dans la mesure où elle est moins coûteuse que la technique de plantation artificielle. Parce que là, tu es obligé de produire le plant, de l'élever, de le transporter et de continuer son entretien. Ici, c'est des jeunes plants qui poussent naturellement dans les champs. Et le seul effort à fournir, c'est de demander aux paysans de s'occuper justement de ces jeunes plants-là, en les ménageant, en faisant des petits entretiens autour du plant, et puis au besoin, apporter d'autres soins. Donc la vulgarisation, la réplicabilité de cette méthode dans des zones autres que la région de Mopti est tout à fait possible. Et nous avons également pris des mesures dans ce sens. Au regard de son caractère innovateur et des résultats atteints, le projet Réverdir Mopti mérite d'être répliqué dans les autres régions du Mali, tout en l'adaptant aux réalités locales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada